Le ton est donné. Donc, Noël Mitrani, votre troisième long-métrage Le Militaire est présenté dans la section Focus du FNC cette année. Laurent Lucas, votre alter ego devant la caméra, présente dans tous vos longs-métrages et de retour dans le rôle de Bertrand, un ancien militaire d'origine française blessé à une jambe et qui tente tant bien que mal à reprendre une vie normale. Auparavant, vous aviez réalisé Sur la trace d'Igaridi en 2006 et de Kate Logan Affaires en 2010. Pour voir le Militaire, deux séances, mercredi le 15 octobre 19h au quartier latin A et samedi 18 octobre 15h20 au quartier latin B. Alors, première question. Le Militaire a été fait dans l'urgence en seulement 14 jours. Pourquoi ce sentiment d'urgence pour ce tournage? D'abord, c'était une nécessité économique. Mais c'est vrai qu'autant le tournage a été rapide, autant toute la finalisation du film, ce qu'on appelle la post-production, a été très longue. Elle a duré une grosse année. Ah mon Dieu! Ça a duré une année. Et ça a été en fait finalement un énorme luxe parce que ça m'a permis de vraiment d'affiner plein de choses, notamment au niveau du son, au niveau de plein de choses, de la colorisation de l'image. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait après le tournage. Mais le tournage, je n'ai pas eu le sentiment qu'il était particulièrement rapide parce que j'avais essentiellement un acteur. Et comme j'avais tendance à tourner à une prise, comme j'étais en Super 16 mm… C'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais pourquoi justement le choix du 16 mm? Ça, c'est intéressant. Je suis un passionné de pellicules. J'adore ça. J'adore… Pour moi, le cinéma, c'est du film. C'est de la pellicule. Je suis très inconfortable avec les technologies numériques, etc. OK. Je pense que vous partagez tous les deux cette opinion-là. Oui. Je n'ai d'ailleurs jamais tourné en numérique. Je ne sais pas si j'en suis capable. Moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, il n'y avait que ça. Oui. Ou alors, il y avait de la vidéo. C'était horrible. Oui. Donc, non, non. C'était un parti pris vraiment fort. Enfin, moi, ce n'est pas tellement un parti pris. C'est comme si je n'avais pas le choix parce que c'est comme ça que je vois le cinéma, en tout cas. Et quand on parle d'économie de moyens, vous êtes allé jusqu'à tourner dans l'appartement de Laurent Luca. Oui, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. OK. Il ne faut pas le dire qu'à mettre là. Il y a déménagé depuis. On va dire sa maison plutôt. Oui, on a tourné chez lui. Et donc, ce qui était très important, c'est que je ne voulais pas un décor artificiel. Je voulais vraiment que le personnage évolue dans un milieu naturel. Enfin, un milieu naturel, si on peut dire. J'ai éventuellement enlevé quelques éléments de décor qui pouvaient être contradictoires par rapport au personnage. Mais je n'ai rien ajouté. Rien. Laurent Luca et vous, c'est une relation instinctive. Pour que le militaire puisse exister, ça vous prenait quelqu'un qui anticipe, qui comprend votre démarche, qui est prêt aussi à prendre des risques, à explorer. Donc, Laurent Luca et vous, vraiment, c'est une symbiose. Ah oui, c'est extraordinaire. Là, vu que c'était la troisième fois qu'on travaillait ensemble, il y a comme une espèce de maturité qui se met en place. Ce qui est assez extraordinaire avec Laurent, c'est qu'on n'intellectualise rien, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est que dans les actions à faire. Et c'est très agréable parce que finalement, le scénario était très court. Il faisait une quarantaine de pages. Il suffisait juste de décrire les situations l'une après l'autre. Et puis finalement, avec Laurent, on a surtout beaucoup discuté du personnage. Mais une fois qu'on était au tournage, en fait, ça consistait uniquement à lui dire, bon, alors Laurent, voilà, tu rentres, tu sors, tu fais ceci, tu fais cela. Tu as une cigarette. Et puis Laurent le faisait merveilleusement bien. Mais ce qui est incroyable, c'est de tourner en pellicule avec cette prise de risque-là, d'improvisation, de se lancer dans le vide. Est-ce que ça détonne beaucoup de Kate Logan à faire? Ben, Kate Logan, j'avais du budget. J'avais pas mal d'argent. On tournait, bien sûr, à plusieurs prises. Mais en général, de toute façon, j'aime bien tourner à peu de prises. Même mon premier film, il y avait peu de prises. Parce que c'est important pour moi de mettre toute l'énergie sur quelque chose de très précis qu'on a décidé ensemble. Et on le fait. Alors c'est sûr qu'il faut travailler avec des acteurs qui ont du talent. Et Laurent en a tellement que c'est vraiment très agréable. Puis en amont, avant le tournage, aviez-vous fait de la préparation de la recherche documentaire sur les soldats, sur les chocs post-traumatiques? Ou vraiment, vous êtes parti plus d'une idée, puis vous avez composé à partir de là? Non, il y a eu un travail préparatoire, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si ça fait partie de ce... Enfin, il y a une grosse préparation pour qu'après, ça ne se voit pas, en fait. Mais c'est ça, la beauté de la chance, c'est ça se voit pas. C'est-à-dire, en fait, je voulais pas faire une description technique d'un militaire, dire voilà comment ça fonctionne un militaire. C'est plus au niveau psychologique, c'est-à-dire le rapport à la solitude, ce personnage qui est livré à lui-même, en fait. C'est ça qui me passionnait beaucoup, en fait. Avec un passé lourd. Oui. Oui, mon Dieu, oui. Comme Gary dit, il y a un sentiment de grande liberté dans la performance de Laurent Luca et dans votre réalisation. Vous sentez-vous plus à l'aise dans des petites productions comme celle-ci que Kate Logan à faire? Êtes-vous plus dans votre élément? Je serais tenté de dire oui, c'est-à-dire, ce qui est très agréable dans une petite production, c'est que, en fait, le fait de pas avoir d'argent, ça nous libère beaucoup. Parce que, d'abord, l'équipe est plus petite. On a moins de, comment dire, il y a moins de volume, il y a moins de gens à gérer. Ce qui fait qu'on est encore plus concentré sur ce qu'on fait. Il y a du rythme. Par exemple, sur Kate Logan, je pouvais faire une scène. Je pouvais tourner une scène environ tous les trois heures, à peu près. Deux heures et demie ou trois heures. C'est rapide. Alors que sur le militaire, je tournais une scène toutes les 45 minutes. Ah oui, oui, oui. Excusez-moi. C'est ça. La mise en place du plateau était rapide. En plus, je voulais être en lumière naturelle, c'est-à-dire très peu d'éclairage. Je ne voulais pas que ça fasse cinéma. Je voulais que ça fasse plutôt de documentaire. Donc, on a peu de lumière ajoutée. Juste assez pour que la pellicule puisse exister, c'est-à-dire pour ne pas que ça granule trop, comme on dit. Un aspect qui me fascine dans votre cinéma, c'est à quel point le territoire est important. Puis parmi tous les cinéastes québécois, en tout cas, qui tournent à Montréal, vous êtes peut-être un de ceux qui a réussi à se l'approprier le plus librement. Je viens souvent au mot « liberté », mais on le sent que tout est possible. C'est comme un lieu des possibles Montréal pour vous. Vous pouvez sortir d'une ruelle, y aboutir sur un terrain vague. On dirait que vous êtes approprié les lieux comme peu de cinéastes peuvent le faire. C'est quoi votre secret à ce niveau-là? Le premier secret, je serais tenté de dire, c'est que j'aime beaucoup la ville. C'est une ville que j'aime beaucoup. Je me sens très à l'aise à Montréal. C'est un endroit que j'aime tellement. Et j'ai toujours envie de le filmer. J'ai toujours envie de filmer la ville, tout le temps, partout, même quand je suis tout seul dans la rue, avec mon téléphone, mon appareil. N'importe quoi, je prends des photos. Là, je suis venu, j'ai dû prendre dix photos sur le trajet. Ah oui? Déjà de repérer. J'ai toujours en train de prendre des photos de Montréal, partout, partout. Alors, quand je suis en tournage, je continue, sauf qu'il y a Laurent dedans. Oui, c'est ça. Puis Laurent a l'air à s'amuser tout autant. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr qu'on s'amuse. On rit beaucoup avec Laurent, sauf pendant la prise, c'est sérieux. Oui, oui. Excellent. Là, on a une nouvelle habitude cette année. Laissez-moi trouver où je l'ai mis. Par exemple, oui, on fait un petit quiz, une soirée au cinéma avec nos invités. Donc, quatre petites questions rapides, juste pour savoir vos habitudes au cinéma. Donc, qu'est-ce qu'on va voir avec vous au cinéma ce soir? Une comédie, un drame, un documentaire ou une soirée de court-métrage? En général? Ce soir, là. On irait voir quoi avec vous? Ouf. Si j'étais prétentieux, je dirais un drame. Un drame. Mais... Ah, une comédie, allez. OK, une comédie. Quand on rentre dans la salle, on s'assoit où parmi toutes les rangées avec vous? Plutôt devant. Devant? Un peu sur le côté. OK. Pourquoi ce choix? Pour pouvoir mettre ma jambe dans le passage. Ah, OK. Donc, encore un peu de liberté, hein, pour ne pas être coincé. C'est bon. Pendant le film, est-ce que c'est possible de faire des commentaires, de vous susurrer des petits mots à l'oreille? Ah oui. Je suis très incorrect avec ça. Je parle pendant les films. Ah oui. Surtout, ma femme, je lui parle beaucoup pendant les films. Ah oui. Alors, elle est très concentrée, puis moi, je commande tout. Ah, regarde le plan, puis regarde. T'as vu comment il est rentré dans l'image? Intéressant. Puis, après le film, est-ce que c'est possible d'échanger immédiatement en sortant de la salle ou il faut vous laisser décanter? Ah, moi, je suis capable de parler tout de suite. Tout de suite. Moi, je m'épris. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de décanter. Oui, oui. C'est drôle, je m'en doutais. Moi, j'aime bien. Je parle tout de suite, moi. Noël Mitrani, merci beaucoup. Oui, c'est sympa. Puis, juste rappeler les dates de visionnement, mercredi 15 octobre 19h au Quartier-Latin A et samedi 18 octobre 15h20 au Quartier-Latin B. Bonne chance avec la Première mondiale. Merci beaucoup.